... Il nous arrive assez souvent de nous installer dans des lieux et de construire des marionnettes géantes avec les gens et d'inviter les gens à venir construire avec nous. J'aime bien raconter l'histoire des fourmis, qui est une manière d'illustrer comment on perçoit nos marionnettes géantes, nos personnages géants. ... Si malencontreusement j'écrase quelques fourmis, leurs congénères autour ne vont pas se dire « Ah tiens, encore un être humain qui a écrasé quelques-unes d'entre nous » parce qu'elles n'ont pas les sens ni le système cognitif adapté pour pouvoir capter et savoir qu'on existe en tant qu'être humain et tout ça et tout ça. Peut-être que nous, êtres humains, on pourrait aussi être les fourmis d'une entité géante, d'une force dont on n'aurait pas ni les sens, ni le système cognitif adapté pour pouvoir l'apercevoir. C'est une espèce de rencontre, une espèce de mélange entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Sous-titrage Société Radio-Canada